Huit proverbes. Thème, médecin. 1. Si tu es médecin, donne des remèdes. Si tu es corbeau, attends le cadavre. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie qu'il est important de connaître sa place et son rôle dans chaque situation. Si tu as les compétences et les connaissances nécessaires pour agir, alors agis en conséquence. Par exemple, si tu es médecin, tu dois donner des remèdes pour aider les autres. En revanche, si tu n'as pas les compétences ou les capacités requises pour intervenir, alors il vaut mieux rester en retrait et attendre que la situation se résolve d'elle-même. Cela implique de savoir reconnaître ses limites et agir en conséquence pour éviter d'aggraver la situation. 2. Après la soupe, un verre de vin ôt une visite au médecin. Proverbe franc-comptois. Ce proverbe franc-comptois signifie qu'après avoir bien mangé, représenté ici par la soupe, boire un verre de vin peut avoir des bienfaits pour la santé et peut même éviter une visite chez le médecin. Il met en avant les vertus supposées du vin pour la santé, en soulignant qu'une consommation modérée peut être bénéfique. Cependant, il est important de rappeler que la modération est essentielle dans la consommation d'alcool et qu'il ne remplace pas une visite médicale si nécessaire. Si tôt sorti de maladie, on oublie son médecin. Proverbe vietnamien Ce proverbe vietnamien, si tôt sorti de maladie, on oublie son médecin, souligne le fait que, souvent, une fois que l'on est guéri d'une maladie, on oublie rapidement le rôle et l'importance du médecin qui nous a soignés. Il met en lumière le fait que les gens ont tendance à ne se souvenir des services rendus que lorsqu'ils en ont besoin, mais qu'une fois le problème résolu, ils oublient ceux qui les ont aidés. Cela nous invite à reconnaître et apprécier le travail des autres, même une fois que notre situation s'est améliorée. 4. Mieux vaut aller au moulin que chez le médecin Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie qu'il vaut mieux prendre des précautions et agir de manière préventive plutôt que de devoir faire face à des problèmes plus graves par la suite. En d'autres termes, il est préférable de prendre soin de sa santé en amont en adoptant de bonnes habitudes de vie, comme manger sainement et faire de l'exercice, plutôt que d'attendre d'être malade et de devoir consulter un médecin. Aller au moulin, qui symbolise ici le travail et l'effort, est donc préférable que de devoir se rendre chez le médecin pour des problèmes de santé. 5. Patience, médecine de pauvres Proverbe provençal Ce proverbe provençal, patience, médecine de pauvres, signifie que la patience est une qualité précieuse qui peut aider à surmonter les difficultés de la vie. Il suggère que parfois, il est préférable d'attendre et de persévérer plutôt que de chercher des solutions rapides ou coûteuses. La patience est comparée à une médecine qui peut guérir les maux de l'âme et apaiser les souffrances, en particulier pour ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à des remèdes plus sophistiqués. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de la patience comme une vertu essentielle pour faire face aux épreuves de la vie. 6. De fous, poètes, médecins, nous tenons tous un petit brin Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol signifie que chaque personne possède un petit brin de folie, de poésie et de savoir médical en elle. Il souligne que chacun a en lui une part de créativité, de sagesse et de curiosité, même si ses aspects ne sont pas toujours évidents à première vue. C'est une manière de rappeler que nous sommes tous complexes et que nous avons tous des talents et des caractéristiques diverses qui contribuent à notre richesse intérieure. 7. A confesseur, médecin, avocat, il ne faut rien déguiser de son cas. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il ne faut rien cacher ou dissimuler à son confesseur, son médecin ou son avocat. En d'autres termes, il est important d'être totalement honnête et transparent avec ses professionnels pour qu'ils puissent vous aider de la meilleure façon possible. Il souligne l'importance de la confiance et de la sincérité dans les relations avec ces personnes qui ont un rôle crucial dans notre vie. 8. Quoi qu'il y ait beaucoup de docteurs qui connaissent la loi religieuse et qui disent ce qui est contre la loi, les gens qui, après être instruits en conséquence, se préoccupent de l'observer, sont rares. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain souligne le fait que même s'il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances et qui peuvent donner des conseils sur ce qui est bien ou mal selon la loi religieuse, il est rare de trouver des individus qui prennent vraiment en compte ces enseignements et agissent en conséquence. En d'autres termes, il met en lumière la différence entre simplement savoir ce qui est correct et réellement mettre en pratique ses enseignements dans sa vie quotidienne. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.